Il faut en parler, mais en rajoutant derrière, attention, c'est peut-être aussi, et sûrement même, les signes d'une grosse manipulation sur une base de... Parce que ça peut rendre les gens fous. Imagine quelqu'un qui... Tu sais, il y a des enfants pour qui on avait fait des tests comme ça, on leur avait demandé de dessiner un poisson, et bon, c'est un peu l'extrême, mais ils avaient dessiné des poissons carrés. Certains enfants avaient dessiné des poissons carrés. Oui, oui, oui. Et donc, on peut supposer que pour certaines personnes, la réalité est vraiment faite de produits artificiels, c'est-à-dire des produits de consommation. Ils sont entourés dans leur réalité, même pour leur nourriture, pour tous leurs besoins d'humains. Ils sont dépendants de cette matrice artificielle, si tu veux. Mais même au niveau de leur référence de la réalité, toi. Ah, c'est fin, j'achète ça. Mais ça rend indispensable aussi, cette matrice artificielle. Bien sûr, bien sûr, c'est rendu indispensable. C'est sûr que les gens l'ont cru. Évidemment, évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si, imagine ça, c'est tous les produits de marques, toutes les marques, les films et compagnie, il commence à y avoir des changements comme ça. Je me dis, les personnes pour qui c'est la réalité, c'est-à-dire ce monde de consommation artificielle et la réalité, finalement, leur conscience, elle risque d'en prendre un grand coup parce que leur réalité va bugger, en quelque sorte. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Et donc, il faut toujours garder un œil, même, il y a toujours un petit oiseau, il y a toujours une petite fourmi, il y a toujours des choses. Même nous, entre humains, on est capable de faire revivre cette chose naturelle. Mais il faut faire, je ne sais pas. Pour moi, il y a un truc, il y a comme une alarme rouge là-dessus. Je ne sais pas pourquoi. Bienvenue parmi nous, Mr. Hazard. Mr. Hazard, félicitations, parce que Mr. Hazard, il n'est pas très longtemps, voire pas très longtemps du tout. Un joli petit bébé tout neuf. Tout neuf, sorti du carton. Voilà. Il y a encore le prix dessus. Oui, félicitations. Merci, merci beaucoup. Désolé, j'étais au téléphone, du coup. Oui, mais ce n'est pas bon, vous. Alors, ça parlait de quoi ? De l'effet Mandela, je suppose. Oui, on a parlé de Pikachu, qui avant avait le bout de la queue noire, et maintenant, le bout de la queue toute jaune. Enfin, toute la queue jaune. On a parlé du Monopoly. Et pour l'instant, voilà, on a mis deux Monopoly. D'accord. Mais notre ami Water Mooget Enemy était en train de parler par rapport au danger de l'effet Mandela. J'ai encore le téléphone qui se fâle. Attends, je reviens. Ok. Oui, en tout cas, c'est vraiment étonnant. Et même tous les jours, tu peux découvrir un effet Mandela. D'ailleurs, heureusement que ça touche que la matrice artificielle. j'imagine si ça touchait la nature et tout. Je ne sais pas, que demain, le cocotier fasse des poires. Je ne sais pas. Il a toujours fait des poires. Je ne sais pas. Oui, là, ça devient grave. Oui.